Bonjour, alors je vais vous montrer comment installer Skype sur votre ordinateur. Alors pour ce faire, allez sur le site de Skype. Donc passez par exemple par le moteur d'arche de Google. Allez sur le site de Skype. Vous arrivez sur la page d'accueil et il n'y a plus qu'à télécharger Skype en appuyant sur le bouton télécharger maintenant. Certaines fois, il arrive qu'il y ait justement cette petite barre là en haut de votre navigateur qui apparaît. Donc là, vous cliquez et vous faites télécharger le fichier. Ça permet les intrusions intempestives de fichiers. Voilà. Maintenant, vous pouvez soit faire exécuter, soit enregistrer. Donc exécuter, ça ne téléchargera pas le setup sur votre ordinateur. Ça le laissera sur leur serveur. Mais c'est un peu plus long. Donc ça dépend de votre vitesse de connexion. Moi, je vais faire exécuter. Voilà. Donc là, je choisis ma langue. Je mets en français. Je marque, j'accepte et j'installe. Après, je peux installer une barre d'outils Google gratuite. Donc je ne vais pas le faire. Je fais poursuivre l'installation de Skype. Et là, on en est à 13% effectué. Donc il reste à peu près une dizaine de secondes maintenant. On voit la barre de progression défiler. Maintenant, on va installer Skype. Et pendant l'installation, il y a des informations qui sont indiquées ici pour vous expliquer un petit peu à quoi ça sert Skype. Donc vous pouvez l'utiliser pour appeler n'importe où dans le monde, avec votre ordinateur ou avec un téléphone compatible, comme l'iPhone par exemple. Et donc le tarif est unique. Ça sert aussi à faire des appels vidéo gratuits, donc de la visioconférence. Par contre, on ne peut pour le moment, à ce jour, faire une visioconférence qu'entre deux personnes. Ils n'ont pas plusieurs fenêtres. Par contre, ça marche très bien pour l'appel-voix. Vous pouvez aussi envoyer des messages et des fichiers, un petit peu comme MSN. Voilà. Donc maintenant, c'est fini. Il n'y a plus qu'à démarrer Skype, puisque c'est installé. Donc vous pouvez fermer la fenêtre Internet. Et Skype va démarrer. Donc il y a un petit icône ici. Ça ressemble à un petit nuage bleu avec un S à l'intérieur. Voilà. Avant de commencer à utiliser Skype, il faut bien sûr s'inscrire. Sinon, on ne peut pas trouver son interlocuteur. Donc le nom complet, le mien, c'est Zébulon. Il faut que je crée un pseudonyme. Donc je vais marquer Zébulon. Ça tombe bien. Mon mot de passe. Alors là, je choisis un mot de passe assez long. Ça permet d'être plus sûr. Et vous confirmez votre mot de passe. Voilà. Ensuite, on accepte les conditions générales d'utilisation de Skype. Si vous voulez les voir, vous pouvez cliquer ici. Voilà. Les conditions du service, etc. Et ensuite, j'appuie sur Suivant. Alors là, j'ai marqué que des chiffres. En même temps, il faut qu'il y ait au moins une lettre et un nombre. Alors je vais remettre un nouveau mot de passe. Je fais Suivant. Maintenant, il faut une adresse mail. Donc ça, c'est facultatif. Mais le problème, c'est que si vous perdez vos informations, après, vous êtes embêté. Donc je vais mettre mon adresse mail. Donc là, je vais cocher Oui pour envoyer moi les dernières informations et les offres spéciales. Comme ça, je serai au courant. Je choisis mon pays et ma ville Paris. Et là, je peux cliquer là-dessus. Me connecter au démarrage de Skype. Ça veut dire que quand je lance Skype, ça se connecte. Donc là, on est en train de valider mon nouveau compte. Ça tourne, ça tourne. C'est un petit peu long, le temps que le serveur se mette en place. Ah, on va me dire que Zébulon n'est pas disponible. Donc je dois modifier. Alors c'est simple. Soit vous choisissez ici, c'est un peu comme j'ai mail. Soit vous choisissez ici les propositions. Soit vous en marquez une. Et alors, plus ce sera long, et bien plus vous êtes sûr d'avoir quelque chose de personnel. Donc par exemple, Zébulon 93 000, je vais tenter. Et voilà, ça a marché. Zébulon 93 000 a marché. Donc je vais sur commencer maintenant. Alors pour configurer Skype, vous allez dans Outils, Options, Ensuite. On va cocher cette petite case. Appeler un contact lorsque je double-clique dessus. Note absent après avoir été inactif pendant 5 minutes. Lancer Skype au démarrage de Windows. On laisse. En français, on laisse. Afficher le nombre d'utilisateurs connectés dans la liste de contacts. Fenêtre Skype au Windows. Donc on va laisser le style de fenêtre Skype. Ensuite, on va configurer les paramètres audio. Donc là, on peut voir qu'on m'entend très bien. Le haut-parleur, c'est bien cela. Pour essayer, j'appuie sur le petit bouton. Là, j'entends du son. Voilà. Je laisse cocher Régler automatiquement le volume de mes haut-parleurs. Cela permettra d'éviter d'avoir des redondances cycliques quand on parle. Donc cela veut dire des parasites. Pour la sonnerie, utiliser le périphérique sélectionné. Donc ma carte son. Voilà. Ensuite, on peut aller dans les options avancées. Voilà. Mais bon, cela, c'est pour configurer après vraiment les cartes son. Si vous en avez plusieurs. Donc là, je viens sur Enregistrer. Ensuite, je vais continuer ma configuration. Donc, j'étais à la sonnerie. Donc je peux configurer comme cela. Écouter ce son. Et donc là, on vient configurer la vidéo. Donc là, vous voyez, cela marche très bien. On voit mon pouce qui bouge. Donc je peux capturer une image. Ou alors modifier les paramètres de la webcam. Capturer une image, c'est pour mettre ma tête en photo d'écran. Ensuite, ici, accepter automatiquement de montrer la vidéo. Alors, soit à tout le monde. C'est-à-dire que dès que quelqu'un vous appelle, il vous verra forcément. Soit uniquement à votre liste de contacts. Ou alors à personne. Voilà. Voilà. Vous pouvez choisir. Et ensuite, on vient configurer vie privée. Donc, autoriser tout le monde à me contacter. Ou n'autoriser que les personnes de la liste de contacts à me contacter. Moi, je vais cocher ça. Ensuite, notifications. Donc là, vous avez les notifications. Voilà. D'accord. Donc vous choisissez si vous voulez le bruit quand il se déconnecte. Voilà. Donc on va laisser par défaut. C'est plutôt très bien. Message et alerte. Donc là, bon, voilà. Vous choisissez vos paramètres personnels. Ensuite, les appels. Donc, autoriser tout le monde à m'appeler. Ou n'autoriser que les personnes de la liste de contacts. Voilà. Ensuite, le renvoi d'appel. Le renvoi d'appel, c'est si vous voulez avoir un renvoi sur votre téléphone, par exemple. Et donc, votre boîte vocale. Vous pouvez souscrire à votre boîte vocale. Bon, il y a certaines choses qui sont payantes. Ensuite, conversation et SMS. Autoriser tout le monde à m'envoyer des messages. Ou autoriser seulement les personnes de ma liste de contacts. Et moi, je vous conseille de mettre ça. Parce que là, de plus en plus, on commence à avoir des spams publicitaires. Et surtout, de sites pour adultes. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des paramètres avancés. Donc, vous pouvez utiliser Skype pour appeler les liens Calto sur Internet. Démarrer automatiquement un gestionnaire extra, etc. Bon, ça, c'est vraiment des petits paramétrages. Ça, c'est à votre guise. Connexion. Donc là, c'est pour paramétrer parfaitement votre connexion s'il y a besoin. Si vous avez des serveurs bien particuliers. Proxy, etc. Et voilà. Donc ensuite, vous appuyez sur Enregistrer. Alors, si je veux trouver un contact, je fais Ajouter un nouveau contact. Et ici, je marque le pseudonyme, par exemple. Ou alors, le nom complet ou l'adresse email. Donc, si par exemple, j'ai un ami et je connais parfaitement son adresse email Skype. Eh bien, je peux la rentrer. Ou alors, son pseudo sur Skype, je peux la rentrer. Sinon, je vais regarder Durand, par exemple. Et là, je clique sur Trouver. Durand, c'est un nom comme ça, au hasard. Et voilà. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent Durand. Et donc, c'est toute la communauté Skype. Donc, ça veut dire en France, au Canada, il y en a partout. Au Bulgarien, etc. Voilà. Donc là, vous pouvez ajouter le contact. C'est pour ça que tout le monde peut vous trouver. Donc, faites attention lors de paramétrage. Donc, vous pouvez ajouter un contact. Une fois qu'un contact est ajouté, vous aurez une grande liste. Et là. Et vous pouvez ensuite rechercher votre contact. Par exemple, en écrivant Durand. Bon, et bien là. Si vous avez beaucoup de contacts, c'est plus simple. C'est un raccourci. Voilà. Voilà, voilà. C'est tout simple. Après, vous pouvez donc téléphoner. Mais pour téléphoner, il faut acheter des crédits Skype. Donc là, vous pouvez, je crois, payer par PayPal. Et ensuite, vous avez donc l'annuaire. Et la boutique. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous servir. Et je vous souhaite une bonne soirée.